Musique de générique Musique de générique Donc c'est on va dire un peu l'arc du coeur Sinon, pourquoi j'aime bien la Basta ? Parce qu'on est rentré sur le Grand Line Ça commence à devenir un peu sérieux Les adversaires avant, bon, Arlong Je ne dis pas qu'il est mauvais, loin de là Le Capitaine Kuro Donc Craig, il était pas mal mais T'arrives à la Basta, t'as un des Shishibukai Dans la personne de Crocodile C'est aussi pour ça que je veux le passer à sa cam place Parce qu'il y a Crocodile dans cet arc Mais ça commence à devenir un peu sérieux Le contexte géopolitique de l'île on va dire Il est pas mal avec les révolutionnaires Qui veulent renverser avec Crocodile Qui magouille en dessous, enfin voilà J'aime bien le contexte, c'est un peu Dressrosa Mais je préfère le contexte de Anabasta Aussi parce qu'on a Crocodile Un méchant que j'affectionne tout particulièrement Et avant que NR arrive Mon fruit préféré c'était celui de Crocodile Parce qu'il est quand même balèze Chose aussi importante pour ceux qui me connaissent peut-être un peu plus Moi j'aime bien quand les héros de Shonen y perdent Et là on a eu la vraie première défaite de Luffy Voir même deux si je dis pas de bêtises Contre Crocodile Et moi j'aime bien quand les héros de Shonen y perdent Bon le but d'un Shonen c'est que les héros battent toujours des ennemis de plus en plus puissants Mais s'ils gagnent à tous les coups je veux dire tu t'emmerdes C'est pour ça qu'une petite défaite pour lui dire Attention mec t'es pas encore assez fort ça me fait plaisir Donc voilà je place l'arc Alabasta en 5ème position A la 4ème place Sabondi Pour le coup Sabondi il y a une des raisons qui ressemble à Alabasta Mais bon comme je le dis vous allez comprendre Alors pourquoi Sabondi je le place à la 4ème place Et c'est pourquoi j'ai aimé Sabondi c'est le début de la fin de la première partie de One Piece Voilà j'espère que vous avez pigé le truc Mais sans ça on a déjà tous les supernovas Les membres de la pire des générations qui sont pointés au même endroit Et donc du coup tu découvres des loups Tu découvres des kids Tu découvres Capone Tu découvres Bonnie Tu découvres Urouj Enfin tu découvres X-Drake Vous avez compris le délire quoi Tu découvres plein de persos qui ont sûrement leur importance Bah en ce moment en fait Et donc je trouve ça cool que Luffy c'est pas juste Le seul mec qui se dresse contre la marine Tu découvres plein d'autres gars Malheureusement Luffy lui il en a croisé aucun sur sa route Je sais pas j'aime bien le concept des supernovas Je sais pas pour vous Mais que t'as pas que Luffy qui vient de C'est la nouvelle ère Tu vois il est pas que tout seul Ça lui donne des rivaux Il a déjà entre guillemets les montagnes à surpasser avec les Yonko Mais il faut pas oublier qu'aussi à côté il a des rivaux Donc même s'il arrive à surpasser un des Yonko Il y a toujours les gars à côté qui le suivent Et donc cette histoire là j'ai bien aimé Aussi comme je lui ai dit ça rejoint Alabasta Mais il y a eu entre guillemets une défaite Même si après on apprend que c'est pas une défaite Mais bon en quelque sortie Parce que Kumba a sauvé les Mugiwara de Kizaru Et j'aime bien encore cet esprit Ça marque vraiment ce qu'a fait Luffy de dire On est pas assez fort faut qu'on s'entraîne pour qu'on aille dans le nouveau monde Sinon on va se faire bouffer Numéro 3 Aigness Lobby Alors Aigness Lobby comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo C'est un des arcs qui m'a fait vraiment rentrer dans le délire de One Piece C'est là que ça commence à devenir sérieux Parce que t'as l'apparition des Gears T'as la déclaration de Luffy face au gouvernement mondial T'as le combat Luffy vs Soussop T'as même sans le combat de Luffy T'as Zoro, t'as Sanji T'as tout le monde qui se tape contre le CP9 L'arc en lui même il est cool T'apprends des choses C'est un tout qui est bon Y'a pas vraiment de truc qui se démarque C'est vraiment un tout de plein de bonnes choses Et ça donne un super bon arc Parce que par exemple Usopp peut-être parce qu'il est arrivé en premier Mais bon Sanji à Wild Cake Bah je sais pas comment dire Mais ça a pas le même impact Même si Usopp c'est un point parmi l'arc Ça a vachement plus d'importance Que Sanji à Wild Cake Alors que c'est vraiment le centre du sujet Wild Cake Sanji Mais comme je vous l'ai dit Y'a plein de petits trucs à Aigness Lobby Enfin l'arc Water 7 Aigness Lobby Comme Luffy vs Usopp Robin Même si c'est pas de grande envergure Tous les trucs là réunis ça donne un bon arc Donc voilà Aigness Lobby C'est un super bon arc Avec plein de petites scènes De petits trucs qui font que c'est un truc génial Voilà Numéro 2 Alors attention Spoil La rêverie La rêverie pourrait passer devant le numéro 1 Que vous devinez sûrement Y'a pas photo Mais bon Je vais vous expliquer pourquoi la rêverie numéro 2 Il aurait pu être numéro 1 S'il y avait eu la baston des révolutionnaires vs les amiraux Parce que Oda il nous a encore mis la carotte Il nous a parlé qu'il y a les amiraux Se battre contre les révolutionnaires Il y aurait eu le combat Il passait sûrement devant le numéro 1 Mais bon La rêverie c'est Fut l'arc Enfin Je sais pas si on peut appeler ça un arc Enfin si c'est un arc de transition Comme Zoo par exemple Peut-être que ça va revenir pendant Wano Mais bon là J'ai plus du tout espoir Mais le nombre d'informations Que tu apprends Le nombre de révélations Le nombre de trucs qui se passent Kuma à esclave La bonnie qui s'infiltre L'alliance de Luffy qu'elle a Les rois qui sont potes avec Luffy Qu'il a sauvé leur royaume Les autres rois qui sont contre Enfin c'est un truc de fou La rêverie Chaque épisode Tu sautais de ta chaise Parce qu'il t'apprenait un truc de fou Donc la rêverie C'est vraiment Un enchaînement De chapitres Qui te met toujours sur le cul Je la mets en deuxième position Alors qu'il n'y a pas matière A plutôt dire que c'est Un grand arc C'est juste un arc de transition Mais tellement condensé En information Que bah Moi je suis sous le charme De la rêverie Clairement Im Le gros Sey Shanks Tellement de trucs de fou Et donc le numéro 1 Vous vous doutez tous Marineford Wow super le gars Il fait partie du groupe de moutons Enfin bref Bah Marineford Y'a pas besoin de détailler Comme je vous l'ai dit Si la rêverie On aurait eu le combat révolutionnaire Versus Amirou Et ça aurait été pas juste Tiens Oh mince On a plus le choix Faut qu'on s'en aille On a plus beaucoup de temps Enfin si ça aurait été juste ça Le combat C'est comme si y'en avait pas eu Mais si t'aurais eu du vrai combat Comme à Marineford J'aurais mis la rêverie Au dessus de Marineford Parce que T'as beaucoup trop de révélations Qui faisaient passer Que c'était au dessus Oula Je me suis un peu emmêlé Les poissons Mais vous avez compris le délire Mais Marineford Combat de fou Les amiraux Barbe blanche Enfin son alliance Les amiraux Marco Les combats de toute part Shanks qui arrive à la fin T'as Mio qui se tape Un peu à Crocodile D'après t'as Doflamingo Tais qui se libère Tu crois qu'il va survivre Puis il meurt Puis t'as Barbe noire Qui débarque Ça tue Barbe blanche Ça vole son fruit Je l'ai dit Mais bon t'as re-shanks Qui déboule Qui arrête à Keinu Puis qui fait fuir tout le monde T'as Garp Qui fait son discours à Ace Qui lui dit qu'il a pas de compassion Pour les pirates Mais pour sa famille Il en a Qui ferme les yeux Pour laisser passer le filles Enfin c'est un truc de fou Moi si j'avais le pouvoir De m'effacer la mémoire C'est le genre de truc Que je m'effacerais Pour le redécouvrir Ça serait des arcs comme ça Dans les mangas Enfin même tout le manga One Piece en entier Mais bon Vous comprenez pourquoi Marineford C'est un truc de fou Du coup J'aurais bien aimé mettre Wano aussi en numéro 1 Enfin dans ce top Mais bon Il est pas fini De 1 De 2 Le début Tout le début était Quand le filly arrive sur la plage C'était vachement mou Enfin c'est normal C'est l'introduction On va pas dire Wouah chapitre de fou Il arrive sur une plage Wouah mais que va-t-il faire Après ça devenait un peu intéressant On va dire De l'apparition de Zoro Qui tranche un petit hôtel Une petite porte géante On va dire Enfin voilà Jusqu'à Orochi Qui discute avec Les Le Cypherpoll Jusqu' Enfin Jusqu'en Dans ces eaux là Parce que là ça repart en blabla Bon les chapitres je les ai bien aimés Mais ça repart en blabla On apprend quelques informations Mais pas non plus des informations Qui disent Wouah Wouah la vache Le truc de fou Et on peut émettre Certaines critiques Suite par exemple Un débarquement de Big Mom Qui se fait déglinguer Avec son équipage Piqué Amnésic Enfin bref C'est pas là le sujet Mais peut-être Qu'à la fin d'Oano Il pourrait atteindre Au moins la 3ème place Wano Kuni Voir la 2ème Voir la 1ère On sait pas du tout Je ne sais pas du tout Je faisais juste la petite parenthèse Parce que Wano J'avais mis beaucoup d'attentes dedans Enfin bref On va s'arrêter là J'espère que cette petite vidéo Bouge trop Lui on peut l'appeler comme ça Vous a plu quand même J'espère qu'avec cette vidéo Vous en avez appris un peu plus sur moi Sur mes goûts Qu'est-ce que je pense de One Piece Comme je vous l'ai dit Mettez-moi votre classement Ça peut être intéressant On peut débattre S'il y a des surprises par exemple Et je vous dis donc sur ce A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !